Nous sommes mardi, mardi 30 avril de l'an 2024, dernier jour de ce quatrième mois de l'année en cours. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV au menu de ce journal. Le vendredi 26 avril 2024, l'association Baraka a célébré ses cinq ans d'existence et d'action communautaire dans les quatre départements du Nord-Béné. Les manifestations officielles se sont déroulées au siège de l'association, à le troisième arrondissement de la ville de Paraco, à suivre en début d'édition. Les différents acteurs impliqués dans la migration et réunis au sein de la plateforme multi-acteurs de migration au Béné étaient dans l'Assemblée générale extraordinaire. Au menu de ce rendez-vous statutaire, l'amendement et l'adoption de nouveaux textes, la validation de nouvelles adhésions et la présentation de la nouvelle équipe. Et puis, repression des infractions liées au cours de la route, on en parle encore. L'association des journalistes d'enquête sur les défenses et de sécurité s'invite également dans le débat, à travers une déclaration et la fusse TG, l'attitude des forces de sécurité et de défense dans la conduite de cette opération. On en parle en pied d'édition. Voilà pour le sommet. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titre et à un instant, l'association Barica a célébré le vendredi 26 avril dernier ses cinq ans d'existence et d'action communautaire dans les quatre départements du Nord-Béné. L'occasion était saisie pour présenter aux participants les grandes activités munies, les perspectives, la mission et la vision de cette association. Romare Kaffadebe et Kurt Zamba nous en disent plus à travers ce reportage. 50 engagements au service de la communauté. Ça se célèbre. C'est ce qu'a compris l'association communautaire Barica, une organisation de jeunes portés sur les fonds bâtissements en 2019 et qui œuvre quotidiennement pour l'épanouissement des femmes, des jeunes et des enfants. Et pour que la date du 26 avril 2024 soit gravée dans toutes les mémoires, partenaires à divers niveaux et membres d'organisations Sœurs ont été associés à l'événement qui a eu lieu dans les locaux de l'association Barica. L'association Barica, cette association-là qui aujourd'hui s'est retrouvée avec ses partenaires techniques et financiers, ses collaborateurs et collaboratrices externes, pour célébrer le cinquième anniversaire de son existence et de son engagement pour le béné des communautés à la base. C'est une association de jeunes béninois qui intervient dans les quatre départements du Nord-Bénin et qui travaille essentiellement avec les adolescents, adolescentes et les jeunes et également les leaders communautaires en ce qui concerne les actions de l'épanouissement. Cinq ans durant, des projets significatifs et ambitieux ont été réalisés en faveur de toutes les couches de la société et ceci grâce à l'appui technique et financier des partenaires. Nous organisons des campagnes de sensibilisation à l'endroit des cibles, que ce soit des communautés à la base. Nous organisons également des plaidoyers avec les autorités locaux, les autorités de Batmonteau et parfois même des plaidoyers, nous accompagnons des plaidoyers au niveau national. Également, nous accompagnons des consultations communautaires afin de discuter, de dialoguer avec les communautés qui sont elles-mêmes concernées par les thématiques que nous abordons, notamment la paix et la cohésion sociale, les questions de violences basées sur le genre et la thématique de la santé sexuelle et reproductive. Merci à tous les partenaires qui nous accompagnent, tels que UNFK, tels que Indian Health, tels que USAID à travers le PRAPC, tels que l'international Benetogo, tels que le réseau MAMA également. En seulement cinq années, l'association Barica a réussi à convaincre et gagner la confiance des partenaires de taille grâce à la détermination et l'engagement de son comité de pilotage. C'est leur dynamisme, leur sérieux, leur engagement et tout ce qui va avec qui leur ouvre des portes auprès des partenaires. Je souhaite un joyeux anniversaire à l'association et je leur demande de continuer dans cette nancée. C'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'honneur que nous associons à cette fête des cinq ans de Barica que nous avons connue au nombre de 16 associations-là qui oeuvrent pour le bien-être des jeunes dans les communautés. Nous espérons que l'association va grandir et davantage travailler pour le bonheur des communautés. L'association Barica intervient principalement dans quatre départements du Bénère à savoir le Borgou, la Liborée, la Tagore et la Donga avec un objectif précis. Construire un monde plus équitable, plus juste et plus inclusif pour les générations présentes et futures. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. Autre volet de l'actualité dans ce journal, les différents acteurs impliqués dans la migration et réunis au sein de la plateforme multi-acteurs de migration au Bénin étaient en Assemblée générale extraordinaire le jeudi 25 avril 24 à Cotonou. C'était au rendez-vous statutaire qui a pour objectif l'amendement et l'adoption de nouveaux textes, la validation de nouvelles adhésions et la présentation de la nouvelle équipe. On suit sur le portage pour plus de précisions. La plateforme multi-acteurs de la migration au Bénin en Assemblée générale extraordinaire pour jeter les bases de son plan stratégique de développement en faveur des migrants. En effet, conformément au test fondateur de la plateforme, cette Assemblée générale a lieu pour diverses raisons. La question de la migration est un enjeu majeur de notre société. Les flux migratoires sont une réalité à la fois complexe et incontournable. Face à cette évidence, il est primordial de mettre en place des solutions concertées et ordonnées impliquant l'ensemble des acteurs de la société. Cette activité est organisée conformément à nos tests fondateurs dans le but de renforcer notre collaboration avec les organisations stratégiques intervenant sur les questions de la migration au Bénin. Il s'agira pour nous de faire le bilan des activités passées de la plateforme ultirateur de la migration au Bénin afin d'évaluer nos réalisations et d'identifier les axes d'amélioration. De revoir et actualiser les tests régissant le fonctionnement de la PMB pour assurer leur conformité avec nos valeurs et nos objectifs. De valider de nouvelles adhésions à la PMB dans le but d'agrandir notre réseau et renforcer son impact. D'établir des partenariats stratégiques avec des acteurs clés du domaine de la migration afin de mutualiser nos ressources et maximiser notre efficacité. de restructurer le bureau de la PMB pour garantir une gestion optimale et répondre efficacement aux besoins de nos membres. L'objectif de la plateforme étant de mutualiser les efforts et de mener des actions pour le renforcement et la promotion du droit des travailleurs migrants au Bénin. Plusieurs partenaires, dont la fondation Freddy Charbert et la CDAO n'ont pas manqué d'apporter leur soutien à la plateforme. Je voudrais me réjouir en son nom de ces assises qui permettent effectivement, comme elle est, ça a été bien rappelé par l'intervention de Madame la Présidente tout à l'heure, d'évaluer vos actions, d'évaluer vos parcours, mais également de vous permettre de vous projeter également dans l'avenir à travers de nouvelles ambitions et à travers également une configuration organisationnelle. Donc je voudrais réitérer la disponibilité de la CDAO à accompagner vos initiatives dans le cadre de ce que nous avons appelé le principe de la liquidation des biens et des personnes et qui, ça a été bien rappelé, a aussi mis en exergue les enjeux de développement et de sécurité. Trois raisons motivent un peu notre présence ici à vos côtés. La première raison, elle est toute simple, c'est de célébrer avec vous le partenariat et l'excellente relation qu'il y a entre la PMB et la Fondation Freddy Chebet. Je voudrais dire que nous sortons d'une retraite stratégique avant hier et tous les collègues de la Fondation Freddy Chebet ont reconnu avec moi que le travail que nous faisons avec la PMB est un travail valorisant, c'est un travail vraiment à montrer. Et je pense que la PMB fait parler d'elle même au-delà de Kotonou et donc est reconnue même avec nos collègues en Afrique comme étant un excellent partenaire. La deuxième raison, c'est des raisons de reconnaissance, reconnaissance du travail accompli par la PMB et surtout des résultats auxquels on a abouti. La troisième raison, c'est vraiment une exhortation à votre endroit parce que si vous arrivez à ce niveau, c'est de vous exhorter à aller au-delà, c'est de vous exhorter donc à poursuivre les efforts. Et l'Assemblée générale extraordinaire avec le mot de cadrage prononcé par la représentante de la PMB montre à dessein que vous avez compris les enjeux, qu'au-delà de tout, que vous n'êtes pas satisfait des résultats auxquels vous êtes parvenus et que vous avez envie de ratisser l'âge. C'est une aubaine pour les communes frontalières, reconnaît le maire de Paubet. Cependant, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique mettra son expertise à contribution pour l'atteinte des objectifs assignés à la plateforme. Notre présence ici se justifie par le fait qu'en grande partie, ce phénomène de migration s'opère dans les communes frontalières de notre pays. nous reconnaissons qu'il y a de belles initiatives pour d'abord contrôler ces migrations, décourager ce qu'il faut décourager et encourager ce qu'il faut. parce qu'on ne peut pas bannir directement la migration. Nous, nous sommes pour ceux-là qui estiment que nous devons pouvoir contrôler la migration et nous dire qu'il ne devait pas avoir la migration. Le ministère ne ménagera aucun effort pour soutenir le processus de mise en place de la base de données qui sera sollicitée par la Fondation Frédéric-Tébert. Au nom du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, je déclare ouverte cette Assemblée générale extraordinaire de la plateforme nationale multi-acteurs de la migration au Bénin. L'Assemblée générale extraordinaire tenue ce jeudi 25 avril à la Bourse du Travail a été l'occasion pour les acteurs de procéder à l'amendement et à la validation des nouveaux tests. En titre à présent, repression des infractions liées au cours de la route, on en parle encore. L'Association des journalistes des questions de défense et de sécurité était en conférence de presse il y a quelques jours à Cotonou. À travers une déclaration, elle a fustigé l'attitude des forces de sécurité et de défense dans la conduite de cette opération. Suivez la quintessence de la déclaration dans cet élément. Initialement prévue pour le 1er mars 2024, la répression des infractions au code de la route par la police républicaine a effectivement démarré sur toute l'étendue du territoire béninois le 8 mars 2024, soit une semaine après la date initialement annoncée depuis plusieurs mois. Cette démarche adoptée par la police républicaine de différer la date du début de la répression n'a d'autre objectif que de sensibiliser davantage les citoyens béninois. Il est vrai que là où il y a une société, il y a du droit. Ainsi, le dispositif légal et le contexte opérationnel de la prévention et de la répression des dites infractions ne souffrent d'aucune légèreté. Autant la nécessité et l'urgence de ces mesures répressives en raison de la préservation de toutes les vies au Bénin ne sont pas à démontrer. Toutefois, des actes d'excès de zèle manifestes ont été enregistrés et jettent du discrédit sur cette noble opération qui ne vise qu'à protéger le citoyen, qu'il soit en voiture, en moto ou à pied. L'Association des journalistes spécialistes des questions de défense et de sécurité dans son rôle d'interface entre les forces de sécurité et les populations invite ces dernières à prendre la pleine mesure de cette répression qui n'a pour seul et unique objectif que de protéger chacune de nos vies. Nous ne voudrions pas citer les conséquences incalculables des accidents de la route. À la direction générale de la police républicaine, nous voudrions, après avoir reconnu et salué à leurs justes mesures les mesures fortes prises contre certains de ces agents, suggérer de prendre davantage de dispositions pour que cessent les dérives de constater ça et là et qui ne sont pas de nature à permettre un vivre-ensemble harmonieux. Au gouvernement, nous voudrions exprimer nos sincères gratitudes pour les mesures d'assouplissement prises par la réduction de moitié des pénalités de contravention au port de casques et demander humblement d'implémenter d'autres mesures incitatives à un accès plus facile des motocyclistes aux casques de qualité. À vous, vos frères et soeurs, confrères des médias, nous vous invitons à un sens aigu de responsabilité dans le traitement des informations, surtout relative à la répression pour nos ports de casques dans d'autres pays. Aux uns et aux autres, enfin, nous en appelons au renforcement de la sensibilisation et au respect du code de la route en vue d'une plus grande conscience de la protection de nos vies. Les fonctionnaires de police ne font que nous accompagner dans ce rôle et nous les invitons aussi à plus de professionnalisme et d'humanisme. Les informations 24 heures sur le continent à présent, près de 4,2 millions d'électeurs togolais étaient appelés aux urnes le lundi 29 avril dernier pour les élections législatives et régionales. Reporté à plusieurs reprises, ce double scrutin se tient alors qu'une nouvelle constitution adoptée par les députés sortant le 19 avril dernier fait passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. À la mai-journée, il n'y avait pas une grande affluence devant les bureaux de vote de la capitale. Certains ont trouvé avec un retard mais les choses sont rapidement entrées dans l'ordre et les opérations de vote se déroulent depuis normalement. Ces retards, attentes affirmées sur Radio France internationale, ont été dus à l'installation des kits. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition Raimath Agani Romarik Fadiepe sous la coordonnation technique de Kurt Zamba. Bon mardi à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada